Salutations ! En général, Apple a l'habitude d'attendre d'avoir toutes les technologies mûres en main nécessaires à la conception du produit complet, reflétant leur vision. Ils n'aiment pas sortir quelque chose de partiel, un début de produit en somme. Ça c'est une technique énormément pratiquée chez la concurrence. C'est pourquoi, très souvent, ils ne sont pas les premiers sur un marché. Mais il leur arrive parfois de prendre quelques risques, et là je pense que, face à ce qui se passe, il va falloir en prendre énormément. Parce que oui, beaucoup de défis se présentent à eux pour rester dans le coup, dans le vent, dans la wave. Il va peut-être être temps du coup de changer de stratégie, et pour eux de sortir de leur zone de confort, histoire de ne pas se faire larguer. L'iPhone, l'Apple Watch, le Mac, les Airpods, l'iPad, qui a eu le droit à une conférence totalement dédiée au moment où sort cette vidéo, mais au moment où je la tourne, la conférence c'est demain, je la tourne lundi, en fin de matinée. Donc je ne sais pas vraiment ce qui a été présenté, je me contente de me baser sur les rumeurs. Bref, tout ça pour dire que, les produits que je vous ai cités, Apple les maîtrise. D'ailleurs, ils ne sont plus spécialement chahutés par la concurrence de ce côté. Chacun est bien installé, on est posé, on est installé confortablement. Mais, c'est un peu facile, la marque doit se projeter dans l'avenir. Ils ont d'ailleurs pris récemment un énorme risque en sortant l'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte, qui relève d'ailleurs plus aujourd'hui de la démonstration technique, et d'une première expérience pour les développeurs, que du vrai produit destiné aux ventes de masse. Oui, la volonté n'est pas d'exploser les ventes, mais simplement de montrer qu'ils sont là, et qu'ils occupent bien le secteur, avec un produit bourré, bardé de technologies. Ils ont sorti ça, car il faut occuper la place, avant qu'elle ne soit prise, la place du très haut de gamme. Surtout au moment où les marques semblent attaquer assez fortement ce secteur, et que Meta s'installe de plus en plus. Donc il fallait commencer un moment, et je pense que la marque a jugé qu'avant c'était trop tôt, et qu'après ça serait trop tard. L'annonce en 2023, et la sortie le plus rapidement possible en début d'année 2024, était pour moi une bonne stratégie, il fallait le faire. Et ils en étaient conscients. Donc pour Apple, jusqu'à présent, le futur c'était la réalité augmentée. L'informatique spatiale supprimait les contraintes d'un écran physique, et de plusieurs écrans physiques d'ailleurs, en générant tout simplement soit des écrans virtuels, soit des objets virtuels, enfin bref, du virtuel dans notre environnement réel. Supprimer donc les contraintes physiques. Il y a encore beaucoup de travail, notamment au niveau du confort, du poids, de l'ergonomie, mais on voit là où ils veulent se diriger. On voit vraiment ce qu'ils veulent faire. Et je trouve que la vision, sans mauvais jeu de mots, est très bonne. Pour moi, c'est certain qu'on se dirigera vers ça. Pour le divertissement, pour les jeux, pour le travail, pour l'éducation, pour la science, les études, bref, on peut trouver un usage infini à cette technologie. Du moins, le jour où elle sera plus accessible financièrement. Apparemment, ça serait pour 2025. Petite parenthèse, Apple Vision tout court arriverait en 2025. Hmm, moins cher. Donc je disais, c'était leur feuille de route, et c'est toujours le cas aujourd'hui. En partie, faire un casque ordinateur spatial, le faire maigrir, le rendre de plus en plus confortable, progressivement, jusqu'à en faire un produit incontournable, c'est l'objectif. Pour l'utiliser un long moment, il faut bien commencer par quelque chose. Mais, il y a quelque chose qui a bouleversé cette stratégie, cette vision du futur, qui était acquise dans la marque de longue date. Quelque chose qui, récemment, a rebattu totalement les cartes et a fait paniquer pas mal de géants de la tech. Ça les a fait trembler. L'intelligence artificielle. Open AI, avec ChatGPT, s'est imposé de plus en plus. Et les IA ont fleuri partout. C'est devenu une véritable tendance qui a captivé tout l'intérêt des professionnels de la tech, tout l'intérêt des développeurs. Et ça a éclipsé un peu, quand même, toutes les autres nouveautés technologiques, dont la réalité augmentée. L'intérêt s'est vraiment porté uniquement sur cette nouvelle technologie, sur cette innovation fondamentale que je considère personnellement comme la plus grande révolution technologique depuis l'arrivée d'Internet, si ce n'est plus, d'ailleurs. Cette bataille de l'IA, beaucoup l'ont sous-estimé au départ. Grave erreur. Et ces entreprises ne se sont pas suffisamment préparées. Chez Google, ils l'ont admis. Ils ont admis qu'ils avaient du retard, en disant qu'ils allaient le rattraper, mais qu'ils n'avaient pas suffisamment anticipé ça. Alors, imaginez du côté d'Apple, qui concentre la majorité de sa stratégie sur les produits, sur le hardware, pour qui l'IA, enfin, côté Siri, n'a jamais été incroyable. L'IA n'a jamais été leur fer de lance, même s'ils ont développé beaucoup de choses autour, quand même. Il y a de l'IA caché un petit peu partout. Eh bien, imaginez la réunion de crise. Je pense que cette nouveauté a pu avoir un effet très très important sur leur stratégie hardware, sur la stratégie matérielle. Enfin, je l'espère. Je l'espère de tout cœur. Parce que si ce n'est pas le cas, je pense qu'ils sont un petit peu dans le caca. T'es dans le caca, Tim. Hein ? Il faut t'en sortir. Pour vous mettre un petit peu plus dans ma tête, revenons à la réalité augmentée. Et vous allez voir où je veux en venir. Apple, comme je vous le disais, pense que l'avenir, c'est l'informatique spatiale. L'avenir hardware. À travers des casques, dans un premier temps, ça c'est pour eux le futur de l'ordinateur. Et si on se fie à pas mal de brevets, à travers des lunettes de réalité augmentée, censées compléter ou remplacer à terme nos appareils nomades, smartphones, etc. Donc un objet moins complet que le casque, avec interface virtuelle. Ils attendent, je pense, que la technologie soit mûre, comme d'habitude, pour qu'on puisse générer de la réalité augmentée à travers des verres et non plus à travers des écrans. En gros, ils attendent encore une fois d'avoir toutes les techs bien mûres en main avant de proposer un produit fini, complet. Et si je pensais avant que c'était une bonne idée, avant, on va dire, ces deux dernières années, ça ne l'est pour moi plus aujourd'hui. Vous voyez toutes ces petites startups qui fleurissent et proposent des produits innovants autour de l'intelligence artificielle, des assistants discrets qu'on porte sur nous, avec chatbot intégré, et surtout, il y a multimodal qui permet d'interpréter aussi via des caméras ce qu'on voit dans notre entourage. Je pense notamment à Human, avec le AI Pin, qui selon moi aurait clairement eu un plus grand succès sur des lunettes. La même chose, plutôt qu'un Pins sur des lunettes, avec caméra, batterie dans les branches, petit haut-parleur sur les branches, et pour l'affichage textuel au niveau des verres, pourquoi pas, en 2D, de manière très basique. Ça, ça aurait été mieux. On a aussi chez Rabbit, le petit lapin, le Rabbit R1, petit clin d'œil à tous ceux qui s'appellent R1. Ça a l'avantage d'être peu cher, au fond, oui c'est sûr, 199 dollars, c'est pas cher, pour ce type de nouvelle technologie, on va dire. Mais quand on y regarde de plus près, c'est un produit compact qui se glisse dans la poche, avec une caméra, avec un écran tactile dessus, avec de l'intelligence artificielle. C'est un smartphone. On l'a déjà tous dans notre poche, en fait. Une app aurait suffi. J'y crois pas du tout à ce truc. Mais ce qu'on peut constater, quand même, c'est que beaucoup se lancent dedans et considèrent qu'il y a un avenir pour les objets discrets, les objets, les wearables, les objets qu'on porte sur nous avec de l'IA. Des objets autres qu'un smartphone, qui lui aussi peut abriter une intelligence artificielle. En gros, des objets plus compacts, plus courants, qui nous évitent de sortir notre tel. Pourquoi ne pas faire ça sur l'Apple Watch, tout simplement ? Mais je pense surtout à un autre produit que Meta a déjà sorti. Il s'agit de lunettes AI. Pour moi, c'est l'outil parfait pour ça. C'est discret, ça peut être esthétique, chacun peut avoir son style. On peut y mettre des petites caméras pour l'intelligence artificielle multimodale. On peut y mettre des petits micros et des petits haut-parleurs pour dialoguer avec l'intelligence artificielle sans sortir notre tel. Ou alors utiliser des écouteurs Bluetooth en plus, si on veut plus de discrétion, pour écouter ce que nous dit l'IA, tout simplement. Bref, ce produit, présenté par Meta déjà, dans un premier temps, est pour moi un produit totalement révolutionnaire. Le seul truc qui lui manque pour moi, c'est une interface de navigation sans avoir besoin de sortir notre smartphone pour pouvoir interagir avec les lunettes sans parler. Parce que ça peut être sympa aussi de ne pas hurler à tout le monde ce qu'on est en train de demander à notre IA personnel. La confidentialité, c'est quand même important, je pense, pour ce type de technologie. Pour moi, l'outil ultime pour ça serait des lunettes de réalité augmentée avec IA. Donc avoir une interface totalement virtuelle, contrôlable par les doigts, pouvoir générer un petit clavier virtuel et avoir l'affichage dans les verres de lunettes. Or, cette technologie n'est pas encore disponible. Pouvoir naviguer comme sur le Vision Pro ou comme sur le Quest 3 n'est pas aujourd'hui possible dans un format si compact. Et surtout à travers des verres. Je pense que pour ce produit, la stratégie de Meta est la bonne. Ils ont préféré sortir quelque chose et lui apporter des nouveautés progressivement. Et je pense qu'Apple devrait suivre cette stratégie, sortir de leur éternelle stratégie, d'attendre d'avoir toutes les techs en main et cette fois sortir un produit partiel par rapport, en tout cas, à ce qu'ils veulent faire au final. Il ne faut pas que la marque attende que la technologie AR soit prête. Au risque de se faire complètement doubler, en fait. Surtout que le partenariat Meta-Raybann, quand même, c'est intéressant. Les Raybann sont quand même des lunettes passe-partout, de fort boyard. En fait, il faudrait qu'ils commencent avec des Apple Glass ou alors Apple Reality. Peut-être qu'ils ont gardé le nom, ils ont changé au dernier moment parce qu'on disait que ça allait être le nom de Vision. Peut-être qu'ils gardent ça pour les lunettes qui c'est, fin de parenthèse, des lunettes avec juste de l'IA. Voir avec un affichage 2D via un petit projecteur juste pour avoir du texte, quoi. Le tout relié à l'iPhone avec une petite app, une petite interface dédiée aussi. Un produit, en gros, un peu comme les Raybann Meta avec différents designs, peut-être différents partenariats avec des marques connues de lunettes plus leur version à eux. Un produit, pourquoi pas, avec des options de santé reliées aussi à toute leur suite d'applications avec Apple Music, etc. mais aussi avec toutes les apps App Store. Il faudrait que les développeurs aient la possibilité de relier ces lunettes avec l'intelligence artificielle à leurs applications pour pouvoir les contrôler très facilement sans sortir le tel également et pouvoir utiliser les caméras, etc. Enfin, faire du multimodal. Parce que l'App Store et tout ce réseau de développeurs, c'est quand même la force d'Apple et l'avantage qu'ils auraient face à Meta. Évidemment, le but serait, pourquoi pas, de proposer des Apple Reality Pro à l'avenir avec cette fois un affichage en réalité augmentée. Ça pourrait permettre de différencier les deux gammes, Apple Reality ou Apple Glass classiques avec un affichage 2D et les Pro plus chers avec de l'AR avant que ça arrive sur tous les modèles. En gros, faire une évolution progressive. Ça pourrait faire vendre des nouveaux modèles à chaque fois, d'apporter ces nouveautés. Donc Apple, oui, il faut que vous sortiez de votre stratégie habituelle. Ça va trop vite côté IA et il ne faudrait pas se laisser doubler côté hardware. Il faut qu'ils sortent un produit partiel cette fois-ci, je pense, au risque de se faire doubler en très peu de temps sur ce secteur. Parce que ça va vite chez Meta, là, et les Ray-Bans semblent bien marcher. Donc j'espère qu'Apple y travaille. Qui sait, on aura peut-être des indices lors de la WWDC de la conférence des développeurs qui sera fortement tournée IA. On aura peut-être des petits bouts de code progressivement lorsque les gens fouilleront un petit peu dedans. Des indices sur leur objectif AR plus IA. Parce qu'à mon avis, ça doit être maintenant un élément très important de leur feuille de route. L'intelligence artificielle liée au hardware. On voit ce gros changement arriver d'un coup. Donc on en sera peut-être un petit peu plus en juin prochain, mais il faudra attendre encore un petit moment avant d'avoir arrivé, je pense, des lunettes IA. bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si vous pensez que ça devrait être la bonne stratégie pour Apple ou pas du tout qu'ils peuvent attendre. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.